Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, nous allons apprendre à afficher des dialogues dans le jeu. Alors on va tout de suite commencer avec un premier exemple sur cette map. Vous vous souvenez, on avait mis un personnage qui est le docteur de Doctor Who, peu importe, mais on va simplement faire en sorte que quand on s'approche de lui et qu'on appuie sur la touche action, donc espace par défaut, eh bien un dialogue s'affiche. Et pour ça, il n'y aura même pas besoin de faire le moindre script. Pour faire un dialogue simple, standard, un personnage qui dit quelque chose, tant qu'il n'y a rien de dynamique, si vous voulez qu'il dise tout le temps la même chose, il n'y a pas besoin de faire de code. double-cliquez sur votre personnage, PNJ. Et puis, comme action, vous pouvez dire « Afficher un dialogue ». Et ici, en fait, il faut mettre le nom du dialogue, l'identifiant du dialogue à afficher. Donc on ne met pas directement le texte du dialogue ici, tout simplement parce qu'il faut penser aux futures traductions possibles de votre jeu. Donc, on va choisir un nom qui va identifier notre dialogue, par exemple « Doctor.hello ». Alors, on peut utiliser le point comme séparateur dans les dialogues. Vous allez voir pourquoi. Et puis, je vais copier-coller cet identifiant. Enfin, surtout copier pour le moment. Je fais « OK ». J'enregistre ma map. Et puis après, il faut aller dans « Languages ». Dans les langues, en fait. Et vous avez un fichier de dialogue pour chaque langue. Bon, pour l'instant, je n'ai que la langue en anglais, là, dans mon projet. D'ailleurs, ça devrait être français, ça serait mieux, mais ce n'est pas grave. Ouais, je vais renommer ça, pardon, en « FR ». Voilà. Et donc, dans « Dialogues.dat », c'est le fichier des dialogues. Eh bien, vous pouvez créer… Français. Vous pouvez créer des dialogues, justement. Donc, je colle l'identifiant que j'avais copié au préalable. Donc, c'est n'importe quelle suite de caractères qui va identifier votre dialogue. Et le fait d'avoir mis « Doctor.hello », en fait, il va l'afficher comme ça, sous forme d'un dossier. Il va séparer en utilisant le caractère « . ». Donc là, vous avez votre liste de dialogue. Et à droite, vous avez le contenu du dialogue. Donc, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Alors, si c'est vraiment le docteur de « Doctor.hello », il va sûrement dire « Bonjour ». « Je suis le docteur. » « Docteur qui ? » « Juste le docteur. » Voilà. Et puis, je sauvegarde mon fichier de dialogue. Donc là, c'est un fichier dans lequel il y aura tous les dialogues de votre jeu en français. Et si je teste, on va voir ce qui se passe. Je vais lui parler. J'appuie sur « Espace ». « Bonjour, je suis le docteur. » « Docteur qui ? » « Juste le docteur. » Donc, cette boîte de dialogue-là, elle est affichée par un script qui est ici « dialoguebox.loa ». Alors, vous pouvez vous amuser à le changer. Il est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses puisque non seulement il affiche plusieurs images, l'image de fond du dialogue, mais en plus, il s'arrange pour afficher le dialogue graduellement et tout et tout. Donc, c'est la boîte de dialogue par défaut qui est fournie quand vous faites afficher « Nouvelle quête ». Vous pouvez la changer. Vous pouvez la remplacer par une autre, par un autre script de dialogue que vous trouverez sur le forum ou dans d'autres projets éventuellement. Donc, nous, on va se contenter de celle-ci, pour ces premiers tutos au moins. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'afficher, de faire parler un personnage, de permettre au héros d'interagir avec un personnage. Donc, on n'a pas eu besoin de faire de loi. On a juste dit que l'action du personnage, quand on interagit avec lui, c'est d'afficher le dialogue qui a ce nom-là. La seule chose à retenir, c'est qu'ici, on ne tape pas le dialogue directement, mais on tape un identifiant. Et après, c'est dans le fichier de dialogue qu'on le définit. Comme ça, si jamais vous avez plusieurs langues, il y aura toujours un dialogue qui s'appellera « Doctor.hello » dans toutes vos langues. Et c'est seulement le contenu du texte qui changera. Ok ? Alors, maintenant, disons qu'on veut faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que juste d'afficher un dialogue. On voudrait faire un... On va mettre une cheminée. Et on va dire que la cheminée, le feu qui est dans la cheminée, c'est une flamme de sauvegarde. C'est ma super idée pour ce tuto. Juste un exemple. Quand on va parler... Enfin, quand on va s'approcher du feu et appuyer sur espace, on voudrait que ça sauvegarde le jeu. Et puis que ça dise « Partie sauvegardée ». Donc, en fait, notre feu, là, c'est un tile standard. Donc, pour le moment, on ne peut pas interagir avec. Si on s'approche, il n'y a rien qui se passe. Alors que si on s'approche du docteur, on a la touche « Action » qui affiche « Speak ». D'ailleurs, elle affiche « Speak » parce que notre langue était en anglais au départ. J'ai renommé anglais en français. Mais dans « Strings.dat », vous pouvez changer tous ces textes-là. C'est un peu hors sujet par rapport à ce tuto. Mais le fichier « Strings.dat », c'est tous les textes qui ne sont pas dans une boîte de dialogue, mais qui sont partout ailleurs. Bref. Où en étais-je ? Voilà. On a donc notre tile de feu et on voudrait qu'il soit interactif. Donc, en fait, on va créer un personnage non joueur qui est le feu. Donc, ce n'est pas véritablement un personnage, c'est juste un objet qui parle. Si vous voulez, un objet qui interagit, c'est le feu. Mais on peut très bien utiliser une entité de type PNJ, personnage non joueur, pour ça aussi. Et puis, on va l'appeler « Fire ». Il va lui falloir un nom parce qu'en fait, on aura besoin de le retrouver depuis notre script. Par contre, on ne met pas de sprite, contrairement au docteur. Il n'y a pas besoin d'afficher un personnage puisque, en fait, on a déjà le feu qui est affiché derrière. Donc, ça va être un PNJ invisible. Et puis là, c'est mieux de mettre PNJ généralisé. On verra dans un prochain tuto plus exactement les différences entre les PNJ de type « quelqu'un » et les PNJ de type « quelque chose ». Mais quand ce n'est pas un personnage véritable, mais que c'est un objet, c'est plus logique de mettre PNJ généralisé. Ça veut dire qu'il n'aura pas de comportement prédéfini, contrairement au docteur qui, lui, va se tourner vers le héros quand le héros interagit avec lui. Et donc, le comportement, l'action de ce PNJ-là, le feu, c'est appelé le script de la map. Alors, on n'a pas encore écrit le script, donc il ne va toujours rien se passer. Mais au moins, j'ai l'icône d'action qui affiche quelque chose. Elle n'affiche pas « speak », elle affiche « check ». En gros, elle affiche « voir », elle n'affiche pas « parler » parce que c'est un objet, ce n'est pas un humain, comme on a dit. Alors que lui, elle affiche « parler », et vous voyez, il se tourne vers nous. Parce que c'est un PNJ de type humain, de type quelqu'un, et donc avec certains comportements prédéfinis, comme le fait de se tourner vers le joueur. Lui, il n'a rien de prédéfini. Alors, comment faire pour que notre feu sauvegarde la partie ? Alors, on va éditer le script de la map, donc c'est « firstnote.loi ». Vous pouvez aussi cliquer ici pour le retrouver, ou appuyer sur « F4 ». Alors, pour l'instant, c'est un script de map totalement vide. Donc, il nous a mis deux événements par défaut, mais si vous mettez du code là ou là, en gros, ce code sera appelé au démarrage de la map. Là, c'est vraiment le démarrage proprement dit, et ça, c'est le démarrage de la map après le fondu d'ouverture. Donc, on ne va pas utiliser ça pour le moment, alors je les supprime. On va juste, vous vous souvenez, on l'a appelé, oups, c'est pas lui, on l'a appelé « fire » notre PNJ. Donc, ça veut dire qu'on a une variable de type « fire » qui existe implicitement dans notre script. Et comment faire pour qu'un PNJ interagisse avec le joueur ? Eh bien, c'est là qu'il faut commencer à regarder la doc. Si on va dans PNJ, alors les PNJ, c'est « Personnage non-joueur non-playing character », c'est un type d'entité. Donc, c'est dans le volet « map entities ». Et vous avez, en fait, des événements, notamment « on interaction » qui est appelé lorsque le héros interagit avec le PNJ. Donc, en fait, si vous définissez une fonction qui s'appelle « on interaction » sur l'entité « fire » notre variable de type « fire » qui est, enfin, notre variable nommée « fire » qui est de type PNJ. Alors là, le code que maintenant on écrit dans cette fonction va être automatiquement appelé quand le joueur appuie sur la touche « action » près de ce PNJ, c'est-à-dire lorsqu'il interagit avec le PNJ. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait afficher un dialogue. Alors, comment afficher un dialogue depuis le code loi ? C'est sur le type « game ». « Game », il y a une fonction qui s'appelle « start dialogue ». Alors, vous pouvez regarder tous les exemples de la doc, c'est assez intéressant. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et ici, on va juste afficher un dialogue qui va dire « partie sauvegardée ». Alors, la façon la plus simple d'utiliser « start dialogue », comme la doc explique, c'est de passer un seul paramètre qui est l'identifiant du dialogue. Les deux autres paramètres, c'est pour faire des choses plus avancées. Donc, l'identifiant du dialogue, de la même façon que pour le docteur, on n'avait pas mis le contenu, mais on avait mis un identifiant ici. Et donc là, on va l'appeler « game saved » par exemple. Et puis aussi, on va sauvegarder la partie. Alors, pour sauvegarder la partie, c'est aussi dans le type « game » qui représente la partie, c'est logique. C'est d'ailleurs la première fonction de la doc, c'est la fonction « save », la méthode « save ». Donc, on va appeler « game save ». Et puis, afficher un dialogue pour dire « bonjour, la partie a été sauvegardée ». Alors, il faut qu'on crée ce dialogue, voilà. Donc, on va appuyer sur le « plus » une nouvelle fois. On va appeler ce « dialogue game saved ». Et si on ne s'est pas trompé, il s'affichera. « Partie sauvegardée ». Je sauvegarde mon fichier de dialogue. Je teste. Que se passe-t-il si on s'approche du feu et qu'on appuie sur « espace ». « Partie sauvegardée ». Ben voilà, ça a fonctionné. Et maintenant, si je relance la partie, on ne verra pas trop de différence parce qu'on est dans la même map. Mais si on change, par exemple, « initialgame.loi », mettons qu'on le fasse démarrer sur une autre map. Par exemple, « outside1 ». Comme ce code n'est appelé que quand c'est une nouvelle partie. Là, il n'est pas appelé parce que j'avais déjà sauvegardé sur cette map-ci. Et puis, comme dernier exemple, on va améliorer un tout petit peu ce dialogue. J'espère que c'est compréhensible jusqu'ici, mais je voudrais qu'il pose la question en fait. Au lieu de juste sauvegarder et dire « la partie a été sauvegardée », je voudrais qu'il dise « voulez-vous sauvegarder votre partie ? ». Donc, on va ajouter un autre dialogue. Par exemple, ça. « voulez-vous sauvegarder ? ». Et puis, « oui ou non ». Alors, le script de la boîte de dialogue qui est fourni par défaut, le dialoguebox.loi, il supporte la notion de question en fait. C'est une boîte de dialogue qui a trois lignes et il est possible de définir que les deux dernières lignes du groupe de trois lignes soient des réponses possibles à une question. Et pour ça, il faut dire ici dans les propriétés que « question » égale 1. Voilà. Bon, si je fais ça, je pense qu'il va poser la question. Si je ne me suis pas trompé. Il faut que j'affiche le bon dialogue. « Game save question ». Voilà. Il affiche un petit curseur automatiquement. Il considère automatiquement que les deux dernières lignes du groupe de trois sont des réponses à la question. Alors, et si votre dialogue, il fait plus que trois lignes, ça marche aussi. Par exemple, on aurait pu faire ceci et une borne de sauvegarde. Ensuite, je laisse deux lignes vides. Et ensuite, le prochain groupe de trois lignes, ça sera la question avec les deux réponses. On peut faire ça comme ça. Vous voulez vous sauvegarder ? Oui, non. Et... Alors, c'est là que les paramètres supplémentaires de « start dialogue » vont être importants. Comment faire pour, depuis le code, savoir ce que le joueur a répondu ? En réalité, on peut passer un paramètre de type fonction, qui elle-même prend en paramètre la réponse. Alors, vous allez comprendre tout de suite. La réponse, ça peut être 1 ou 2, selon la ligne qui a été sélectionnée. Donc, si la réponse, c'est 1, alors je sauvegarde. Donc, ce code, cette ligne-là, je la mets ici. Je sauvegarde et j'affiche le dialogue que j'avais créé en premier, là, qui dit « la partie a été sauvegardée ». Et c'est tout. Et puis, si le joueur répond « non », je ne fais rien de spécial. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un « callback ». Si vous avez déjà fait du JavaScript, ou du Python, ou du Lua, ou pas mal de langages, même en C++, maintenant, on peut faire des... Avec des lambdas, on peut faire ce genre de trucs. Vous ne serez pas perturbés par cette notation. En fait, on passe à notre fonction de paramètre, l'identifiant, et une fonction, donc une autre fonction, qui sera rappelée... En fait, vous lui fournissez au moteur le code que vous avez envie... Vous avez envie que ce code soit appelé après le dialogue. Et voilà, donc votre fonction, ici, elle n'est pas exécutée tout de suite. Elle est gardée de côté par le moteur de jeu, automatiquement. Et une fois que le dialogue, ce dialogue-là est terminé, cette fonction-là est exécutée, avec en paramètre, euh... la réponse. Donc, un, si c'était la réponse du haut, et deux, si c'était la réponse du bas. Ceci est une borne de sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder ? Oui, non. Alors, si je dis non, il ne se passe rien. Si je dis oui, partie sauvegarder. Je pense que ça a fonctionné. Voilà. Alors, pour vérifier vraiment que ça fonctionne, je vais mettre un ennemi. On n'a pas encore vu les ennemis. Euh... Un petit gobelin, tout simple. Hop. Mais vous pouvez quand même créer des ennemis, c'est pas compliqué. Juste pour essayer de perdre un cœur, voilà. Par exemple, si je sauvegarde pas, je dis non. Et que je relance le jeu, je vais, logiquement, repartir avec tous mes cœurs. Voilà. Mais, si je me laisse blesser à nouveau. Ceci est une borne de sauvegarde. Je sauvegarde. Avec trois cœurs. Et maintenant, si je relance le jeu. Suspense. J'ai bien plus que trois cœurs. Donc, notre borne de sauvegarde fonctionne. On a réussi en quelques lignes à créer une borne de sauvegarde interactive qui pose une question. Alors, il n'y a pas beaucoup de lignes de code, mais... Si vous êtes débutant, je comprends que ce ne soit pas totalement facile à comprendre. Si vous avez déjà vu du JavaScript ou des langages qui ressemblent, à mon avis, vous ne serez pas perdu. Si vous avez la moindre difficulté, venez sur Discord. Et puis, on vous aidera. On vous répondra à votre question. A vos questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Encore une fois, on appelle une fonction du moteur qui s'appelle StartDialog. Qui est documentée. Une fonction, pas un événement. Sur l'objet GameStartDialog. Et qui prend donc en paramètre l'identifiant du dialogue que vous voulez afficher. Et deux paramètres optionnels. Alors, nous, celui qu'on a utilisé là, c'est le callback. Un callback, c'est une fonction qui sera appelée après. Et cette fois-ci, c'est la vôtre. Votre propre fonction qui fait ce que vous voulez, vous. Vous avez envie que ce code soit appelé après le dialogue. Et votre code, il va examiner donc la réponse du dialogue. Voilà. J'espère que c'était compréhensible. Encore une fois, on est là pour vous aider. Pas besoin d'aller trop vite. Venez sur le Discord. Et c'est tout pour ce tutoriel. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt.